– Alors très bien, alors des infrastructures hospitalières de pointe, construites et ou réhabilitées à coût de centaines de milliards, un cadre institutionnel incitatif pour l'émergence d'un secteur privé sanitaire compétitif, avec la traque notamment aux clandestins de la médecine et aux médicaments de qualité inférieure, avoir la bien longue liste des chantiers réalisés et les investissements consentis cette dernière décennie, le système sanitaire ivoirien ne s'est jamais aussi bien porté, en dépit de ses avancées majeures, des défis, des maux et tards qui ont la peau dure en milieu hospitalier, plombent encore le système et grippent la machine. Santé, à qui la faute ? Que faire pour répondre à ces questions ? Une CI 360, si elle penchée, vous propose de suivre ce sujet, on poursuit le débat. Un hub sanitaire dédié au couple mère-enfant à Benjerville, où sont faites des opérations chirurgicales, rares dans le pays, dont la sténose caustique de l'osophage. La généralisation de la couverture maladie universelle, la traque aux médicaments de qualité inférieure et aux acteurs illégaux de la médecine. La liste des acquis du système sanitaire ivoirien cette dernière décennie est bien longue. Secteur prioritaire du gouvernement sous le magistère d'Alassane Ouattara, le système sanitaire national ne s'est jamais aussi bien porté, en termes d'investissement surtout au niveau des constructions, des réhabilitations et des équipements des structures hospitalières. Sur deux grands fronts, notamment les constructions et les réhabilitations, plus de 200 milliards de francs CFA ont été mobilisés par l'exécutif. Au titre du chapitre des constructions, 41,5 milliards ont été mis à disposition pour l'achèvement du CHU d'engrais et 17 milliards de francs CFA pour trois hôpitaux généraux. 36 milliards de francs CFA ont été alloués pour ouvrir 623 établissements sanitaires, de premiers contacts, ainsi que 7 centres et 9 antennes de transfusions sanguines. 20 autres milliards de francs CFA investis permettent à la Côte d'Ivoire de disposer à ce jour de trois centres spécialisés, à savoir le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie du CHU de Trècheville, l'hôpital Moscati de Yamsoukro et l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan. Au titre des réhabilitations, l'effort financier du gouvernement porte sur plus de 28 milliards de francs CFA. De cette enveloppe, 2,9 milliards de francs CFA ont été dégagés pour le CHU de Yopougon, 4 milliards de francs CFA pour 18 CHR, centres hospitaliers régionaux, 6 milliards de francs CFA pour 78 hôpitaux généraux et 15 milliards de francs CFA pour établissements sanitaires de premiers contacts. Ces acquis impressionnent. Figures du monde, du travail, ce leader d'une plateforme de fonctionnaires et de travailleurs du privé les salue. Mais, relève-t-il, les innombrables chantiers réalisés ne cachent pas les défis qui demeurent. Nous saluons la réhabilitation de ces centres de santé. On a vu la gratuité ciblée, on a vu la gratuité améliorée, etc. Il faut que le gouvernement ivoirien fasse en sorte que les Ivoiriens lambda puissent avoir accès le plus rapidement possible à un service de santé où on peut trouver tous les agents de santé qui puissent les prendre en charge. Ces enjeux, le gouvernement ne les élude pas. Les perspectives à 2021, dont des chantiers sont déjà en cours d'exécution, préfère face la testa bien. – Alors, à la lumière de ce reportage qu'on vient de suivre, beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup de défis à rélever. Alors, la dernière partie de cette émission va consister à faire des propositions concrètes en vue justement de susciter que l'État lève le doigt pour donner des solutions à ces problèmes qui restent à résoudre. Monsieur Maurice, comment est-ce que vous voulez ? – Oui, en termes de… d'abord, avant de parler de propositions, je voudrais répondre sur la question justement de la fourniture des médicaments pour les centres de santé. On a tous contribué en tant que société civile à l'avènement de la nouvelle… à la réforme de la pharmacie de la santé publique qui est devenue aujourd'hui la nouvelle pharmacie de la santé publique. – La nouvelle PSP, oui. – La nouvelle PSP, elle donne fière allure. Mais lorsque cette entité, qui est la centrale d'achat des médicaments de l'État, livre des médicaments dans nos centres de santé et que ces médicaments sont détournés par les responsables des officines de pharmacie de santé publique, sans qu'il y ait de sanctions, j'ai pu vous certifier qu'une enquête du ministère même en charge de la santé et de l'hygiène publique sur la disponibilité des médicaments et leur utilisation dans nos centres de santé publique avait conclu que les gestionnaires des pharmacies de santé publique détournaient les médicaments. D'ailleurs, certains même allaient jusqu'à détourner les recettes des ventes de ces médicaments au détriment de la nouvelle pharmacie de la santé publique et de sa viabilité. L'enquête n'a complètement… – Et beaucoup parmi eux ont reconnu les faits. Certains même ont signé des reconnaissances des dettes. Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire ? – Pas du tout. – Il fallait tout simplement les sanctionner. On a laissé faire. Aujourd'hui, l'État doit à la nouvelle pharmacie de la santé publique dans le cadre de la gratuité ciblée, plus d'une quarantaine de milliards, près de 40 milliards de francs CFA pour une structure qui vient d'être réformée et qui n'a même pas 10 ans de fonctionnement. Vous trouvez ça normal ? Il faut mettre un terme au vol. Il faut mettre un terme à la gabégie. – Il y a une crise de valeur. – Mais bien entendu, c'est pour ça que je parle de professionnalisme. Je parle de conscientisation des agents du monde de la santé. Nous tous on fréquente des centres de santé, mais nous disons qu'il faut arrêter de faire saigner non seulement la poche des consommateurs, parce que tous ces médicaments, ces vols et autres découlent de la poche des usagers. Il faut mettre un terme. En plus de ça, le personnel est dendé. Les sages-femmes, alors là, on n'en parle pas. – Enfin. – Ma soeur Maïmouna, votre coopération est dénoncée, décriée à cause de ses attitudes. Des jeunes dames, vous avez été à l'école, on vous a formé, vous avez embrassé la carrière. On ne vous a pas obligé à venir être sage-femme. Chacun choisit, moi comme moi, au lieu d'aller travailler à la fonction publique, malgré mes petits diplômes d'élèves de CP2, j'ai préféré faire la société civile défendre les miens et m'installer dans le privé. Mais imaginez que dans le secteur privé, comme le docteur Bakayoko, nous l'avons embrassé ce secteur. Si nous faisions ce que nous servons dans le secteur public, vous auriez eu les moyens que l'État, que nous mettons à la disposition de l'État pour recruter tout ce monde. Non, nous lançons un cri de cœur. Et c'est pour ça que nous avons été heureux de savoir que tous les ministres qui se sont succédés ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et nous avons été surtout heureux que le nouveau ministre qui vient de prendre fonction nous a rassurés le jour où il recevait le coup pour Moro que tout sera fait pour que nos centres de santé soient équipés. Tout sera fait pour que les brébis de galeuses soient estirpés. Tout sera fait pour que l'Ivoirien n'ait plus désormais à prendre des billets d'avion pour aller ailleurs. En tout cas, il a dit que ce sera son combat. Nous attendons l'effectivité et surtout la mise en œuvre de la réforme hospitalière pour laquelle d'ailleurs nous nous sommes débattus à tous les séminaires. Ils sont là, ils se souviennent encore de nos réactions, de notre engagement citoyen à faire en sorte que les choses changent et nous le faisons de façon bénévole. Pas parce que ceux qui travaillent dans le monde de la santé, c'est nos parents, c'est des consommateurs, c'est des consommatrices. Mais au moment de l'exécution de leurs tâches en tant que fonctionnaires, en tant que personnel du corps médical, ils perdent la qualité de consommateur, ils deviennent des prestataires de services. Et donc à ce titre, ils ont des obligations et des devoirs. Et nous également, en tant qu'usagers des services publics, quand nous venons, nous fréquentons les centres de santé, nous avons des obligations et des devoirs. C'est pour ça que nous avons salué la mise en place du comité national, du comité, pardon, des usagers, que le ministre, sous proposition du directeur général du CHU de Cocody, avec lequel nous travaillons sur ce dossier depuis un peu plus de trois ans, le ministre a donné instruction, et cela même est contenu dans la réforme hospitalière dont le décret a été signé en 2019. – La loi. – La loi, pardon, sur la réforme hospitalière dont le décret a été signé en 2019. C'est contenu là-dedans. Le comité des usagers sera désormais dans les centres de santé public pour accueillir les malades, les orienter, recueillir leur mécontentement, leur plainte et les transmettre acquis de droit pour que des mesures soient prises. – M. Pamouti, les hôpitaux ivoiriens sont-ils de grands malades ? Si oui, quels sont les remèdes qu'il faut leur appliquer ? Succinctement, nous tirons vers le terme de cette émission. – Merci beaucoup. – Effectivement, les hôpitaux de Côte d'Ivoire, lorsque l'on jette un regard sur les hôpitaux, nous avons l'impression que l'hôpital est malade. Mais en même temps qu'on dit que l'hôpital est malade, l'hôpital a ses réalités propres. Qu'il faut que le comité des usagers le sache pour qu'ensemble, on voit comment donner une dynamique à l'hôpital. L'hôpital est malade par sa gouvernance. L'hôpital est malade par son leadership. Ce n'est pas parce que je ne soutiens pas les consommateurs. Toutes les reproches qui sont faites à l'égard de l'État, c'est normal que ça soit fait. Lorsque tu construis une maison et que tu n'habites pas la maison, tu vas ailleurs pour habiter, les gens auront peur de venir habiter ta maison. Lorsqu'on jette un regard sur la prise en charge de nos dirigeants, eux tous sont en Europe, dans les pays développés. Ça veut dire qu'eux-mêmes n'ont pas confiance à leur système de prise en charge sanitaire. Si lui-même qui fait la santé n'a pas confiance à la santé, ce n'est pas le citoyen lambda qui va avoir confiance à la santé. Sinon que beaucoup de choses sont faites. Mais il faut qu'on l'améliore. Il faut améliore la gouvernance parce que pour commander les médicaments, pour les hôpitaux publics, quand le docteur a parlé tout à l'heure, vous avez fait la comparaison. Si on rentre privé l'hôpital public, c'est parce que l'État lui-même veut qu'on rentre privé l'hôpital public. L'inventaire qu'il a fait en matière de matériel, vous voyez que tout se trouve au privé ? Mais combien de personnes à Côte d'Ivoire peuvent fréquenter le privé ? Pourquoi ne pas rendre dynamique le secteur public ? Parce que le privé vient en soutien au public. Mais ici, nous voyons que le public vient en soutien au privé, avec tout ce qu'on fait. C'est pour ça. Nous disons qu'il faut réformer la gouvernance. Pour réformer la gouvernance, il faut qu'il y ait la transhabilité dans les gestes qu'on fait. L'État a pris beaucoup d'engagements. Mais il ne suffit pas de prendre les engagements et puis ne pas les appliquer. L'État a pris les lois, mais les lois qui restent sans décret d'application. sans arrêter d'application. Aujourd'hui, la réforme, qui est une réforme australienne, qu'on a prise en 2019, jusqu'à aujourd'hui, en 2021, il y a encore une décret d'application. L'État devrait, comme vous le dites, quand l'OMS a dit qu'il faut consacrer 15% du budget national à la santé, parce que ça n'est pire du développement. Sans la santé, il n'y a pas de développement. Tout le monde a lavé avec la COVID-19. Avec la déclaration universelle des droits de l'homme, lorsque la santé d'une population est menacée, tous les autres droits de citoyens sont mis en veilleuse pour soutenir la santé, pour que la santé soutienne le développement et l'économie. Mais ici, c'est le contraire. On dit qu'il y a beaucoup d'argent. Mais c'est 6% du budget qui est consacré à la santé. C'est environ 400 milliards. C'est environ 400 milliards. Mais 400 milliards, pour combien de personnes ? Vous-même, vous dites qu'il n'y a pas de matériel ? D'accord. Très bien. Alors, Mme Fofana, rapidement, en une minute. Oui, beaucoup de défaillance dans notre système, on l'a dit. M. Komoe le disait, il pointait du doigt les mauvaises pratiques. Je l'ai dit, c'est un véritable changement de mentalité au niveau de toute la population ivoirienne. Quand on est dans le secteur santé, quand on est face à des patients, c'est sûr que le problème est plus grossi. Voilà, c'est sûr que le problème est plus grossi. Le problème frappe plus, ça choque. Ça choque tout ce qui a trait à la santé. Mais je dis que c'est vraiment un problème général et un problème pour lequel on a vraiment besoin de travailler sur les mentalités de toute la population ivoirienne. Mais je suis heureuse de savoir que certains professionnels font bien leur travail, que certaines sages-femmes sont vraiment adorables. Et ça, je voudrais le saluer. Et dire à tous ceux qui sont présents ici, à toute la population, qu'il faut qu'on encourage ces personnes-là pour que ça fasse une tâche d'huile. Parce que quand vous avez des gens qui font des efforts tous les jours et qu'à contrario, c'est des reproches, c'est des reproches tous les jours, vous n'encouragez pas les autres à suivre le pas. Mais si ces petits efforts qui sont faits là, on les met en exègue, je vous assure qu'on les valorise, je vous assure qu'on va faire de cette population-là une population formidable. Et d'ailleurs, je suis contente que la réforme hospitalière ait été adoptée depuis 2019. Je suis aussi heureuse que celui qui vient aujourd'hui à la tête du ministère soit un manager. Et j'ai vraiment foi en ce qu'il va se mettre résolument au travail pour que les décrets d'application qui vont permettre de rendre ce secteur-là plus performant, plus attractif, que ces décrets d'application-là voient rapidement le jour. Et ce, pour le bonheur des populations que nous sommes aussi. Très bien, bien sûr. Dr. Bakayeko ? Oui, en termes de solutions, c'est ça, des remèdes à apporter. Au niveau du secteur privé de la santé, il y a quelques éléments qui sont importants, notamment au niveau législatif. Vous savez, il n'y a aucun test de loi qui régit le secteur médical privé. Aucun test. C'est deux décrets, décret 877, décret 8778 sans loi organique. Il n'y a pas de thèse. Il faut donc corriger cela. Il faut déjà corriger cela au niveau des thèses de loi et puis de ces décrets d'application. Au niveau économique, il faut quand même, de la part de l'État, un accompagnement et un encadrement des relations des professionnels du secteur de la santé avec tous les partenaires du système de santé. Je parle des partenaires du système de santé, ce sont donc les gestionnaires de portefeuille maladie, ce sont les sociétés de protection sociale, la CNAM et également la CNPS. C'est tous ceux qui font de l'assurance maladie, les mesures de santé et autres, dont les relations sont laissées entre acteurs. Il faudrait avoir quand même un œil de l'État sur ces relations-là et pouvoir mieux les structurer. Pour terminer, je voudrais ajouter le point sur lequel j'avais fait ma chute dernièrement, le volet fiscal. Il faudrait également un système fiscal particulier ou spécifique au secteur de la santé qui encourage non seulement à l'investissement, mais également qui permet de réduire ce fossé d'inaccessibilité à nos structures privées de santé. – Très bien. Elisabeth Borougoué, 30 secondes. – D'accord, 30 secondes. À la suite des professionnels, que dit d'autres ? Si ce n'est que déjà de les féliciter pour toutes ces propositions qui sont, à mon sens, des propositions très, très, très lucides. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose. Dans un premier temps, c'est d'encourager l'État à mettre en œuvre ce qu'il a décidé. Moi, en le disant, je m'adresse directement au chef de l'État qui avait décidé de rapprocher les centres de santé des populations. Je voudrais que cela ne reste pas un vépieux, mais qu'il soit une réalité et que de plus en plus de centres de santé se rapprochent des populations pour éviter que, comme c'est le cas actuellement, il n'y ait qu'un seul scanner à Boaké où toute la population du Nord est obligée de descendre pour venir là. Ça, il faut peut-être qu'on règle ça. – Un scanner en panne, d'ailleurs. – Deuxièmement, je voudrais aussi encourager, pardon, je voudrais surtout qu'on puisse, comme l'a dit Mme Kangouté, rebondir dessus, qu'il y ait un système d'évaluation vraiment qui soit performant. Parce que je l'ai demandé tout à l'heure, elle a dit que ça existait, mais certainement que ça ne fonctionnait pas bien. Un système d'évaluation qui soit performant et qui permette qu'on puisse récompenser, célébrer les meilleurs acteurs de la santé. Ça va servir de modèle et d'exemple et certainement de stimulateur pour ceux-là peut-être qui ne traînent les pas jusque-là. Troisième élément, je vais encourager nos autorités. Quand je parle d'autorités, je parle des autorités politiques, des autorités étatiques à donner l'exemple. C'est le plein droit de vouloir se soigner à l'extérieur. Mais moi, j'estime que ce n'est pas un bon signal. Le bon signal pour la population, c'est que même si eux, ils ne veulent pas qu'on se fait soigner, mais de fréquenter les centres de santé nationaux, ça va motiver et ça va encourager la population à pouvoir fréquenter ces centres-là et ça va réhabiliter aussi nos acteurs de santé qui se sentiront aussi valorisés et qui prendront à bras du corps vraiment la question de la santé. – Bien sûr. Marius Comieux, 30 secondes. – Disons tout simplement que nous encourageons ici aussi l'État à mettre en œuvre justement la réforme hospitalière découlant de la loi de 2019. Nous encourageons donc le ministre, le nouveau ministre de la Santé, – Pierre Demba. – Oui, Pierre Demba, en tant que grand manager, reconnu devant sa paix, pour qu'il fasse en sorte, afin que le système de santé réponde aux attentes véritablement des Ivoiriens. Car beaucoup n'a pas été dit, chaque jour que Dieu fait, il y a des pincements de cœur, il y a des grognes et il faut à un moment donné y mettre un terme et cela ne peut se faire qu'en mettant en place des mécanismes permettant justement aux usagers des services publics de santé d'aller vers nos centres de santé, d'y recevoir un accueil qui rassure, d'avoir du personnel et surtout aux urgences d'avoir du personnel délique et même par exemple au niveau des matelas, nous-mêmes en tant qu'organisation de la société civile et à travers une ONG qui est l'ONG avec le cœur que nous dirigeons, nous avons doté certains hôpitaux de matelas parce qu'il n'y a même pas de matelas d'hospitalisation. Il faut donc équiper nos centres de santé et je pense qu'à la matière nous continuerons de jouer notre rôle aux côtés des pouvoirs publics non seulement en dénonçant mais également en proposant. Merci beaucoup. Je rappelle que cette émission sur l'état de santé de notre système sanitaire est la première d'une série. Si vous souhaitez participer à cette émission pour les prochains numéros, n'hésitez pas à nous écrire à info.nci.ci. Merci à vous chers invités d'être venus faire le débat ce soir. Merci à vous chers téléspectateurs et internautes de nous avoir suivis. C'est ici que prend enfin ce numéro de NCI 360. Rendez-vous dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501